... Nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer les 80 ans de l'exécution de 9 hommes dans cette clairière, dont 7 membres des bataillons de jeunesse suite au procès du Palais Bourbon. Dès les premières heures de l'occupation, les forces allemandes prennent possession des palais nationaux et le Palais Bourbon ne fait pas exception. Une partie de l'état-major de l'aviation allemande, de l'administration de la zone de Paris et des services chargés de la question juive s'installe entre les murs de ces institutions étatiques. A des fins de propagande, pour répandre la peur sur la population et mettre fin aux vagues d'attentats contre l'occupant, les autorités allemandes, par le biais du commandement militaire allemand en France, décident d'organiser un procès-spectacle afin de marquer et soumettre l'opinion française. Du 4 au 6 mars 1942, se tient ce procès, celui dit du Palais Bourbon. Les accusés sont 7 hommes, membres des bataillons de la jeunesse, unités combattantes de la lutte clandestine issue du Parti communiste. Ils sont jugés pour activité de franc-tireur, poursuivis pour avoir commis en trois mois plus de 17 opérations de guerre. Une fausse accusation. Une presse autorisée, sélectionnée comme outil de propagande et pour la première fois conviée à couvrir cette parodie de justice. Le 6 mars, la condamnation à mort tombe. Le 9 mars 1942, ces 7 hommes sont exécutés dans cette clairière, en compagnie de Jean Landureau et de Monsieur Leclerc, tous les deux condamnés à mort pour détention d'âme. Tony Blancourt était né à Port-au-Prince, en Haïti. Il était étudiant communiste, membre du Front National, résistant, membre de l'organisation spéciale. Il est fusillé à l'âge de 21 ans. Roger Annet est né à Paris. Il était porteur cycliste, militant communiste, résistant, également membre de l'organisation spéciale. Il est fusillé à 20 ans. Pierre Milan était né à Limoges. Cycliste, télégraphiste, militant communiste, également résistant, membre de l'organisation spéciale. Il est fusillé à 18 ans. Robert Pétier était né à Paris. Il était ouvrier manœuvre, résistant, lui aussi, au sein de l'organisation spéciale. Il est fusillé à 21 ans. Christian Rizeau était né à Paris. Il était étudiant, membre de la jeunesse communiste. Lui aussi appartenait à l'organisation spéciale. Il est fusillé à 20 ans. Achère Semaya était né à Salonique, en Grèce. Il était manœuvre sur machine-outil, résistant, membre de l'organisation spéciale. Il avait 27 ans lorsqu'il fut fusillé. Fernand Zelkinov, enfin, était né à Paris. Il était ouvrier fourreur, communiste, résistant, membre de l'organisation spéciale. Il est fusillé à l'âge de 19 ans. Je vais inviter Maëlle Danielian à venir lire la dernière lettre d'Achère Semaya. Lettre d'Achère Semaya. Ma chère maman, après que tu m'as quitté ce matin, nous avons été transférés aux cherches midi. Je sais pourquoi, et ce qui m'est fait le plus du mal, c'est le chagrin que je t'ai fait sans le vouloir. Tu sais combien je t'aime. Je suis contente de vous avoir vu ce matin. Maintenant, il faut que vous soyez tous unis dans la famille pour parler de moi. C'est ma dernière volonté. Il faut que l'affection que tu avais pour moi, tu la reportes sur Monique. Elle me remplacera auprès de toi. À toi, mon frère, je te demande de ne pas abandonner maman. Je compte sur toi pour subvenir à ses besoins. Sarah et Victoria, c'est vous que je charge de consoler maman. Je vous la confie. Mon oncle, je regrette beaucoup de ne pas t'avoir vu. J'avais tant de choses à te dire. Odette, ça m'a fait grand plaisir que tu sois venue me voir. Tu sais que je t'ai toujours aimée, et si je ne te l'ai pas dit, c'est que j'avais charge de famille. Maintenant, il faut que tu trouves un garçon honnête et travailleur pour te marier et que tu sois heureuse. Tu le mérites bien. Je n'ai pas peur de mourir. Et ce qui me fait souffrir le plus, c'est le chagrin que je vous fais. Mais ce que j'ai fait, c'est pour la bonne cause, et je suis prêt à recommencer. Maintenant, tout est fini pour moi. Je suis courageux. Je vous embrasse tous comme je vous aime. Votre fils et frère, H.R. Lecture de la lettre de Robert Pelletier par le mari de sa fille, M. Mouedem. Je vous en prie. Il y a également. C'est la bonne précision. D'accord. Ok. Chers grands-parents, chers oncle Robert, Je vous envoie cette lettre d'adieu, car avec mes parents vous êtes ma seule famille. J'ai passé de bons moments, malgré les grands noms de grands-pères, car auprès de vous je me rappellerai ma tante Marcel, que j'ai tant aimée. Soyez sûr que je meurs en français, qui ne voulait que le bien de ses compatriotes et de sa patrie. Je vous embrasse une dernière fois, votre petit-fils et neveu, Robert. Lettre de Christian Rizeau à ses frères et soeurs, lue à James Noël. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Mes chers frères et soeurs, c'est à toi surtout, mon frère André, que cette lettre s'adresse. Je vais mourir. Tu sais pourquoi ? Tu deviens le chef de famille maintenant. Je te confie, maman. Depuis trois mois, je sais ce qui m'attend, et j'ai tout le courage nécessaire. Mais la seule chose qui m'a fait pleurer et avoir vraiment du regret, c'est notre mère. Elle a été une mère admirable, de tendresse et de dévouement. Toute sa vie a été consacrée à nous. Crois-tu que nous l'ayons bien payée en retour de cette tendresse ? Pour ma part, je sais bien que non. J'aurais pu la rendre fière, de moi, de l'avenir. Mes voitures, cet avenir doit s'interrompre brusquement. Je ne puis plus rien pour elle, que d'une seule façon. Par vous deux surtout, mes frères, je vous en supplie, qu'elle soit désormais quelque chose de bleu pour vous. Réfléchis bien, mon André, sur ce qu'est une mère, une mère comme la nôtre, cette femme admirable, a trouvé par amour, par une affection sans borne, pour son fils aîné, le courage de lui sourire une dernière fois, alors qu'elle savait ne devoir plus le revoir. Et pourtant, elle subissait la torture la plus affreuse qu'on puisse imposer à une mère. On lui arrachait son fils. Eh bien, pour ce fils, elle a montré le plus grand courage qu'elle lui montrait. J'ai appris avec plaisir que tu commençais à étudier et que tu t'apprêtais à devenir un homme. Que Pierrot en faisait autant. Merci André et Pierrot. Peut-être ainsi arrivez-vous à donner un peu de joie, un peu de soleil dans la vie de ma malheureuse mère. De plus, montrez-lui bien votre affection, bien plus que vous ne le faisiez. et ceci pour remplacer ce qui ne pourra plus de revenir pour moi. Et pour qu'elle puisse me retrouver un peu dans vos visées, à l'avenir, je compte beaucoup sur cette promesse que vous m'auriez faite. Si je vous l'avais demandé, soyez toujours courageux. On arrive à tout avec le courage, même à mourir à 19 ans. Le sourire aux lèvres. J'embrasse l'ail. Mon cher Petit Pierrot, mon oncle, ma grand-mère, plus tard, répète tout ce que je dis à propos de maman à Pierre, à ma mère chérie, ma dernière pensée, la dernière baiser, la meilleure. Christian. Lettres de Fernand Zalpinov, lues par Pascal Deville. C'est parti. Ma chère petite sœur, tu sais sans doute que j'ai été condamnée à mort vendredi et l'on vient de m'annoncer que je vais être exécutée cet après-midi à 4h. Il vaut mieux que nous ne voyions pas de vie, que nous nous soyons d'avis. Cela a été trop dur pour nous. Je pense beaucoup à vous et je voudrais vous dire combien je vous ai aimé, mais je ne sais pas comment m'exprimer. J'ai peur pour papa et maman. Je sais que toi, tu seras forte et que tu tiendras. Je ne sais pas où est Juliette. Cette courte lettre est pour elle comme vous. C'est à vous que je voudrais confier ces dernières pensées. Pendant ces 4 mois que j'ai passé en prison, j'ai eu bien souvent peur de trembler au dernier moment. Mais je crois maintenant que ça ira et que je saurais mourir en un moment. Oh, certes, la vie me semble bien belle en ce moment et j'aurais bien voulu, moi aussi, en avoir ma part. C'est que, vois-tu, je n'ai pas encore vécu, mais tout de même suffisamment pour me rendre compte de ce que peut être la vie. Il me semble que tout a été rien dans mon enfance et auprès de vous. Cela aurait été bon de vivre, d'aimer. Il me semble que je n'ai jamais été aussi jeune que je le suis en ce moment. Il y a du soleil, aujourd'hui, et je suis bien contente. Je viens de recevoir la visite de l'aumônier. Il a paru tout étonné lorsque je lui ai dit que je n'avais pas besoin qu'il me remonte, que j'étais assez fort pour mourir dignement. Je n'ai pas le besoin d'une religion quelconque. Il me semble que ces derniers jours ont été un rêve. Les dorures dans la salle du tribunal, comme les barreaux de la fenêtre de la cellule, les mots que j'entendais, il me semble que c'était des mots connus d'avance et sans valeur réelle. Des mots, tout simplement. Je n'ai ressenti aucune émotion. Cela ressemblait un peu à un examen, ou à une distribution des prix, mais j'aurais été plus troublée. Ce rêve va bientôt finir. Dans moins de trois heures, trois quarts. Les copains et moi, nous n'avons pas été des daches. Seulement, c'est bien difficile. Ceux qui ne sont pas passés par là ne peuvent pas savoir. Certes, nous sommes des enfants, les uns et les autres. Nous n'avons jamais prétendu être des héros. Il ne faut pas trop nous en demander. Nous avons demandé, comme dernière grâce, de mourir ensemble. Si on nous l'accorde, alors ce sera beaucoup plus facile. Nous sommes capables de mourir en souriant. Je ne ressens de haine contre qui que ce soit. Je voudrais aimer toute la terre. Je suis si jeune, qu'il y a beaucoup d'amour et de chaleur qui n'ont jamais été dépensés. Et j'en ai pour si peu de temps maintenant. J'ai écrit hier à papa et à maman. Et je veux leur écrire maintenant. Quand tu verras les copains, tu leur diras que je suis mort avec courage et qu'ils peuvent être fiers de moi. Si tu vois ma petite camarade Odile, dis-lui que j'ai beaucoup pensé à elle et que je leur ai envoyé mon dernier salut. Je regrette profondément la vie. Mais puisqu'il faut mourir, eh bien, c'est la mort que j'aurais choisie. J'avais toujours rêvé, vois-tu, de mourir debout. Un jour où le soleil brillerait. Les hommes meurent. Mais la vie, elle, demeure toujours triomphante. Elle se moque bien de notre petite vie à nous. Je songe à tous mes héros. À Saint-Just et à Eulenspiegel. À Jacques Vingras et à Jean-Christophe. Je songe à mes chers bouquins, à toutes mes joies. Et surtout à vous tous, à André, à Raymond, à Juliette, à tous qui êtes aussi un peu mes héros. Adieu, ma petite Rachel. Je t'embrasse de tout mon cœur, de toute mon âme. Je voudrais mettre en ce dernier baiser toute ma vie qui me quitte. Je me sers contre toi une dernière fois, afin d'être plus fort et de sourire quand la mort viendra pour me prendre. Ton petit frère qui t'aime, ferme. Lettre de Tony Blancourt, lue par Isabelle Blancourt et Annemise Messadier. Lettre de Tony Blancourt. Maman, papa, chérie. Vous saurez la terrible nouvelle déjà quand vous recevrez ma lettre. Je meurs à une courage. Je ne tremble pas devant la mort. Ce que j'ai fait, je ne regrette pas si cela a pu servir mon pays et la liberté. Je regrette profondément de quitter la vie car je me sentais capable d'être utile. Toute ma volonté a été tendue vers un monde meilleur, pour assurer un monde meilleur. J'ai compris combien la structure sociale actuelle est monstrueusement injuste. J'ai compris que la liberté de vivre, ce que l'on pense, n'est qu'un mot et j'ai voulu que ça change. C'est pourquoi je meurs, pour la cause du socialisme. J'ai la certitude que le monde de demain sera plus juste. Que les humbles et les petits auront le droit de vivre plus dignement, plus humainement. Je suis sans haine pour les Allemands qui m'ont condamnée. Et je souhaite que mon sacrifice puisse leur profiter, aussi bien qu'aux Français. Je suis sans haine pour les Allemands qui m'ont condamnée. Maman, papa chéri, vous aurez la terrible nouvelle déjà quand vous recevrez ma lettre. Je meurs avec courage. Je ne tremble pas devant la mort. Ce que j'ai fait, je ne le regrette pas si cela a pu servir mon pays et la liberté. Je regrette profondément de quitter la vie car je me sentais capable d'être utile. Toute ma volonté a été tendue pour rassurer un monde meilleur. J'ai compris combien la structure sociale actuelle est monstrueusement injuste. J'ai compris que la liberté de vivre, ce que l'on pense, n'est qu'un mot. Et j'ai voulu que ça change. C'est pourquoi je meurs pour la cause du socialisme. J'ai la certitude que le monde de demain sera plus juste. Que les humbles et les petits auront le droit de vivre plus dignement, plus humainement. Je suis sans haine pour les allemands qui m'ont condamné et je souhaite que mon sacrifice puisse leur profiter aussi bien qu'aux français. Je garde la certitude que le monde capitaliste sera écrasé, que l'ignoble exploitation cessera. Pour cette cause sacrée, il m'est point dur de donner ma vie. Je suis sûre que vous me comprendrez, papa et maman chérie, que vous ne me blâmeriez pas. Soyez fort et courageux, mon cœur est plein de tendresse pour vous et des bordes d'amour. Maman chérie, je t'aime comme jamais je ne t'ai aimée. Je sens maintenant tous les prix de l'œuvre que tu as entreprise en Haïti. Papa chéri, toi qui es un homme fort, console maman. Sois très bon en souvenir de moi, maman, des déchéris, tu as la même place dans mon cœur que maman. Tous, vivez en paix, n'oubliez pas, je vous embrasse bien fort, comme je vous aime. Tenez. Sous-titrage Société Radio-Canada Dépôt de gerbe par M. le maire de Surenne et la municipalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Dépôt de gerbe par M. le maire de Surenne et la municipalité. Dépôt de gerbe par Mme la présidente de la région Île-de-France. Dépôt de gerbe par M. le maire de Surenne et la municipalité. Dépôt de gerbe par Mme la directrice de cabinet au nom de M. le préfet et Haute-Seine. Dépôt de gerbe par Mme la directrice de cabinet au nom de M. le maire de Surenne et la municipalité. Dépôt de gerbe par Mme la directrice de cabinet au nom de M. le maire de Surenne et la municipalité. Dépôt de gerbe par M. le maire de Surenne et la municipalité. Dépôt de gerbe par M. le maire de Surenne et la municipalité. Pierre Milan, mort pour la France. Robert Pelletier, mort pour la France. Tony Bloncourt, mort pour la France. Christian Rizot, mort pour la France. Acher Semaya, mort pour la France Fernand Zalkinov, mort pour la France Au mort 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501